Bonjour Eric, Collectif International Campaigns. Nous sommes présents à la deuxième édition du Salon Veggie World de Lyon et dans le cadre de notre campagne Bonne Résolution Vegan qui se déroule tous les ans au mois de janvier à travers la France. Je vais procéder à l'interview de passants, de visiteurs du Salon afin de recueillir leurs impressions et les motivations qui font qu'ils visitent le Salon ce week-end. Qu'est-ce qui vous motive à être venu sur ce Salon Veggie World 2 sur Lyon ? Notre fils est végétalien déjà et tout, donc c'est une grosse partie de la motivation et tout, et puis tout ce qui est cause animale et tout ça. Je suis végétarien et puis je m'intéresse un peu au vegan dans le futur, pourquoi pas être vegan ? Parce que déjà je suis vegan depuis un peu moins d'un an, assez récemment. Ma copine aussi est vegan et on avait envie de découvrir ce Salon Veggie parce qu'on n'a pas pu venir l'année dernière et voilà, c'était l'occasion. M'équiper en termes de vêtements puisque voilà, le véganisme c'est pas juste les aliments. Donc j'espère bien trouver des chaussures et puis aussi rencontrer les associations pour faire des actions potentielles là où j'habite. On a toujours besoin de s'informer et puis c'est sympa de découvrir un peu les marques qui se font, tout ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur le Salon Veggie World de Lyon ? Bah le bien-être animal, tout ce qui touche au bien-être animal. Moi j'ai bien aimé les conférences parce que ça m'a appris sur l'alimentation et aussi sur la cause. J'avais une idée un peu préconçue des gens qui pratiquent le véganisme, qui étaient les cheveux longs, un petit baba cool. C'est pas mon genre. Voilà, c'est ça. Et en fait, rien qu'en arrivant au Salon déjà, on voit les gens qui sortent du tram et puis on les suit, etc. Il y avait vraiment toutes sortes de personnes. Vous êtes vegan sans indiscrétion ? Bah en fait, je suis presque, je suis en transition, je suis végétarien pour l'instant, mais je me sens en fait, je me considère pas complètement comme vegan, mais je suis quand même un petit peu dans la plupart de ce que je mange et de ce que je porte et aussi de ce que j'utilise en produits cosmétiques. Presque deux ans je pense. Moi c'est plus récent, ça fait trois mois. Presque. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis végétarien pour l'instant. Je suis vegan, oui tout à fait. Depuis exactement le 17 décembre 2017. Pour vous, le véganisme c'est une solution pour l'avenir de la planète ? Carrément, ouais. Je sais pas, en vrai je sais pas. Parce que je pense que si tout le monde est vegan, on va devoir trouver un système complètement différent d'une autre et ça risque d'être compliqué, mais alors plus il y en a, mieux c'est, c'est évident. Après ce que j'aime bien moi dans le véganisme, c'est qu'on veut toujours en faire plus en fait. Personnellement j'ai vraiment toujours envie d'en faire plus, d'aider les animaux dans les associations, dans les actions, tout ça. Et ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi oui, c'est un des impacts les plus importants qu'on puisse avoir au niveau écologique, au niveau aussi humain. Parce qu'on sait que c'est aussi un facteur des inégalités sociales, au niveau de la souffrance animale et au niveau santé publique. Bah c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde ici et maintenant et qui a un impact qui serait énormissime. Donc pour moi c'est aussi politique, c'est aussi à tous les niveaux, c'est vraiment quelque chose qui a un énorme impact. On est d'accord, c'est un engagement également politique. Merci pour cette interview et bon salon. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.